Le maire de Limoges et son adjoint à la culture reçoivent Frédéric Monfort, directeur du cours Florent. Cet été, deux stages seront organisés ici et pas seulement pour faire baisser le bilan carbone du célèbre centre de formation au métier du théâtre et du cinéma. Il vaut mieux faire descendre de Paris un professeur à Limoges plutôt que demander à 15 jeunes gens de monter à Paris. Au cours Florent, Limoges est connue comme une place de théâtre et la découverte de l'importance du conservatoire local a renforcé l'intérêt pour la ville. On essaye d'aller dans des villes à fortes connotations artistiques, notamment dans notre domaine. Dès qu'on a un peu évoqué Limoges, tout de suite m'est venu le Théâtre de l'Union. Pour moi c'est assez mythique, c'est une chose importante, ça fait partie de l'histoire du spectacle français, et non pas uniquement de Limoges. J'ai découvert aujourd'hui par exemple qu'il y avait un conservatoire très important, un conservatoire où il y a plus de 1000 élèves, c'est rare. Et le conservatoire sera associé aux deux stages qui auront lieu fin juillet et fin août, en mettant à disposition ces installations. Le cours Florent s'est adressé à la collectivité pour avoir un lieu de travail et on a tout de suite pensé bien évidemment à la salle de théâtre. Et l'idée c'est qu'évidemment on puisse avoir des liens de plus en plus concrets, de plus en plus forts avec le cours Florent. 15 places par stage, 17 ans d'âge minimum, les inscriptions se font en ligne sur le site courflorent.fr. La participation financière demandée est de 550 euros pour les 6 jours de formation. Merci. Sous-titrage ST' 501